... Alors décidez-vous, vous la trouvez comment mon orange ? J'en ai rarement vu une aussi moisi. Elle est tellement dégoûtante qu'elle pourra gagner le concours. Oh, le superbe parfum de l'orange en décomposition. Tellement appétissant. Allez, me fais pas languir. Quel est mon score ? Est-ce que j'ai gagné le concours de la plus belle moisissure ? Un évanouissement, deux pince-nez, c'est bien parti. Ouais ! Quand je pense qu'il y a encore plein de candidats... Voyons voir. Non, avec ça, je cours aucun risque. Suivant ! Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je conserve cette banane depuis ma sortie de l'école maternelle. Euh, Oufélie, c'est plus une banane, c'est de la bouillie. Résultat ? Ouais, trois pince-nez. Félicitations du jury. Suivant ! Attention, c'est pratiquement radioactif. Dans ce cas, Véronique, avant de l'ouvrir, dis-nous ce que c'est. Ça, je n'ai aucune idée, Carlos. D'ailleurs, personne ne le sait. Ça traîne dans le frigo depuis mes quatre ans. C'est devenu une véritable oeuvre d'art. Oh non, je t'en prie, tu ne vas pas l'ouvrir ? Bien sûr que si ! Enfin, les enfants, vous n'êtes pas curieux de savoir quelle magnifique moisissure se cache dans cette boîte ? Attention ! Allô, mes résultats ? Trois évanouissements ? C'est excellent, Véronique. À l'unanimité, tu es déclaré vainqueur. Et pour récompenser la gagnante du grand concours de la plus belle moisissure, j'ai une petite surprise. Oh, Véronique, regarde, c'est un petit arbre, c'est joli, non ? Mademoiselle, ne croyez pas que je n'apprécie pas le cadeau, mais quel est le rapport avec la moisissure ? C'est vrai, il a l'air tellement vivant. Tu as raison, Kicha, cet arbre est débordant de vie. Tout comme l'est la moisissure. Hein ? Quoi ? Tout à fait ! Bien, maintenant, Véronique, dis-nous ce que tu comptes faire de ton arbre. Euh... Je crois que le mieux, ce serait encore de le planter. Et je crois que je sais où je vais le mettre. Vous voyez le vieux terrain vague qui est derrière chez moi ? Tout à fait, et c'est un choix extrêmement judicieux. Direction le bus et en rang par deux ! Du, tu tiens vraiment à planter ton arbre dans cet horrible endroit ? Oui, bien sûr ! Mais c'est plein de vieux trucs dégoûtants ! Et puis tout est laissé à l'abandon depuis des années déjà ! Justement, Carlos, ça ne coûte rien d'essayer de le rendre un peu plus joli. Il faudra faire un peu de débroussaillage, et ensuite, on n'aura plus qu'à planter mon arbre. Imaginez comme il sera beau dans quelques années ! On pourrait même faire un parc tout autour ! Oh, Véronique ! Tant qu'à faire quelque chose, autant faire quelque chose qui soit amusant. Moi, j'en ferai un parc d'attractions. Ouais, c'est bien ! Pourquoi pas ? Eh oh, là, du calme ! Ah ouais, moi, je propose qu'on lui trouve un nom ! Mais lequel ? On pourrait l'appeler Moisy-sur-Lande ! Oui ! Oh, il y a de l'idée ! D'autres suggestions ? Nous, on en a une ! Pourquoi ne pas monter un restaurant ? Ouais ! Je vois ça d'ici ! Désolée, mais les parcs d'attractions et les restaurants, ça produit des déchets. Et ce n'est pas bien du tout. Il faut penser à notre environnement. Je propose d'en faire un centre de recyclage des déchets. Oh, désolée, c'est non ! Oh non, arrêté ! Moi, je suis d'accord avec toi, Ophélie. Eh ben, pas moi ! Hé ! On est arrivés ! Mademoiselle, vous permettez que je sorte jeter un coup d'œil ? On est là pour ça ! Et n'ayez pas peur de faire des erreurs ! C'est comme ça qu'on apprend. Oh, c'est encore pire que la dernière fois que je suis venue. Il va falloir déblayer tout ça. Alors, vous arrivez ? Comment, toutes celles, on te rejoint ? Oh, je pars d'une saline. On serait mieux en classe. Descendez, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Allez, venez, quoi ! Pas la peine de compter sur eux. Hein ? Larry la tronçonneuse. Voilà ! C'est l'homme qu'il nous faut ! Je l'appelle ! La tête qu'ils vont faire les copains quand ils vont voir appliquer Larry la tronçonneuse. Allô ? Je suis bien chez Larry la tronçonneuse ? Absolument. Eh bien, cher monsieur, j'ai du travail pour vous. Il y a tout un tas de vieilles souches à déblayer. Ça tombe bien, c'est mon métier. C'est sur le vieux terrain vague. Celui au sud de la ville ? Ouais ! Vous pouvez venir tout de suite ? J'arrive. Pour le parc d'attractions, je vois bien un toboggan qui arrive dans une mare de boue. Moi je dis, les gens ont besoin d'un restaurant. Et moi je dis qu'on en discutera une fois que le terrain aura été nettoyé. On se calme ! Moi je dis que ce terrain doit rester comme il est. Qu'est-ce que tu peux être conservateur comme garçon ? Tu as toujours peur du moindre changement. T'es pas drôle ? Peut-être, mais j'ai une théorie. Si on laisse la nature tranquille, elle ne s'en porte que mieux. Tes théories, je m'en fiche mon petit Arnaud. Toutes ces vieilles souches ne servent plus à rien. Elles sont mortes. C'est vrai, regarde d'un peu plus près. Excellente idée ! Et c'est ce que nous allons faire sur le champ. Attachez vos ceintures ! Alors là, bravo ! Tu te rends compte de ce que t'as fait ? C'est reparti pour un tour. Non ! Non ! Attendez ! Mademoiselle ! Il faut que je vous dise que... Non ! Non ! Écoutez-moi ! Il ne faut pas que... Quelle angoisse ! Oh non ! C'est la catastrophe ! Dans quelle galère je vous ai mis ? Il faut absolument qu'on s'en aille loin d'ici. Qu'est-ce que vous voulez qu'on étudie ici ? Nous allons étudier de près ce que la moisissure a en commun avec la vie. On ne pourrait pas en mettre ça plus tard ? Allez les enfants, tout le monde descend ! N'hésitez pas à faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend ! Ouais, justement, faire des erreurs, c'est ma spécialité. Il n'y a pas à dire ! Une vieille souche, ça a une autre allure quand on n'est pas plus gros qu'un moucheron. T'en fais pas, Alice ! Les sauterelles sont végétariennes. Wow ! Regardez-moi tout ça, sa vie ! C'est plein de moisissures ! Bon ben, on n'a plus qu'à rentrer ! Allez, joue pas les rabat-joie ! Bien escaladé là ! Non, non, surtout pas ça ! Revenez, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est dangereux ! C'est qui celui-là ? Aucune idée ! Il s'ouvre quand ? Ça, les enfants, c'est une musaraigne ! Cachez-vous ! Véronique, où est-ce que tu es ? Ben, je suis là ! Merci, mademoiselle ! Il n'y a pas de quoi, ma petite Véronique ! Oh là là ! Il y a tout un monde qui vit là-dessus ! Wow ! C'est exactement comme ça que je vois moisissures l'onde ! Ouais, mais on ne pourra rien faire tant qu'on n'aura pas déblayé le terrain ! Alors reprenons vite notre taille normale ! Tavistrou, à ton avis, où est-ce qu'il va ? En bas, ça te suffit comme réponse ! Bon ben, alors maintenant, on s'en va ! Tout s'en rend, les enfants ! C'est maintenant que la véritable exploration va commencer ! Ah non ! On pourrait me demander mon avis ! Hé, écoutez-moi, j'ai une idée ! Si vous voulez visiter une vraie souche, j'en ai une dans mon jardin qui vaut le détour ! Et en plus, je vous invite pour le goûter ! Ça suffit ! Si on est là, c'est de ta faute ! Qu'est-ce qui nous a fait venir sur ce fichu terrain vague ? Essaie de te souvenir ! Son nom commence par un V, et elle te ressemble beaucoup ! Il n'y a que ceux qui font rien, qui ne font pas d'erreur ! Seulement, ce coup-ci, je me demande bien comment je vais pouvoir la réparer ! Toujours pas de signe de Larry la tronçonneuse ! Au secours ! C'est quoi ce bruit ? Ne vous en faites pas, les enfants ! C'est un pivert, ça ne mange que les insectes ! Waouh ! J'aurais jamais cru qu'il y avait autant de tunnels là-dedans ! Ça serait une super attraction pour Moisy-sur-Lande ! Absolument ! Je propose qu'on remonte tous à l'air libre, qu'on laisse tomber le voyage d'études et qu'on se mette au boulot ! Allons-y ! Hé ! Regardez ! Il se dirige vers nous ! Il n'a pas l'air spécialement sympathique ! Bravo, les enfants ! Je vois que vous ne perdez pas votre temps ! Vous venez de rencontrer le constructeur de ce tunnel ! Je crois que c'est bon, hein ! On en a assez vu ! Retrouvez-vous tous à la maison ! Oh, je crois que le bus a une autre idée sous le capot ! Plus ça va, plus je trouve cet endroit étonnant ! Mais, mais, lâchez-moi ! T'inquiète pas, ça fait partie des champignons qu'on a vus sur la souche ! Certaines espèces de champignons poussent sur le bois mort. Sous leurs pieds, ils développent des racines, des minuscules filaments persent et s'enfoncent à travers la couche de bois. Ce faisant, elles mangent le bois et favorisent le pourrissement de la souche. Ce serait carrément super pour effrayer les visiteurs de Moisie-sur-Land ! Tiens, le couvert ! Vous êtes bien sûr qu'ils ne mangent que des insectes ! Pas de panique, Raphaël ! Waouh ! Impressionnant ! J'aurais jamais cru qu'il y avait autant de vie dans un vieux morceau de bois ! Je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi, un endroit où je peux finir comme un plat de résistance, ça ne me plaît pas trop ! Tu l'as dit, bouffée ! On n'aurait jamais dû t'écouter ! Ben, ce coup-ci, pourtant, c'est le moment où jamais de m'écouter ! Oh ! Mademoiselle ! C'est géant ! Allez, viens ! Non, il n'en est pas question ! Je n'aurais jamais cru qu'un améboli plasmodium soit aussi amusant ! Un quoi, mademoiselle ? Une traînée de moisissures ! Encore une de ces substances vivantes qui se nourrissent du bois ! Tu imagines, Anne-Sophie ? Venez tous à Moisissure Land ! Découvrez ses supers attractions et sa méga piste de moisissures ! Je vois ça d'ici ! Arrête un peu ! Et au lieu de nous casser les oreilles avec ton parc d'attractions, ouvre les yeux ! Regarde le spectacle de la nature ! T'as raison ! Bon alors, quand est-ce qu'on la déplace, cette souche ? Désolé, mais pour l'instant, on a mieux à faire ! Hé ! Vous deux ! Vous êtes membres à vie du club de la vieille souche ! Si le parc d'attractions vous intéresse plus, on a qu'à faire un restaurant à la place ! Allons-y ! C'est quoi ce bruit ? Hé ! Mais attendez ! La sortie, c'est pas par là ! Oh ! C'est de pire en pire ! Ah ! C'est les commandes ! On trouve vraiment tout dans les vieilles souches ! Même des traiteurs ! Alors, qu'est-ce que ce sera ? Souches en beignets ? Gratin d'écorce ou boulettes de ciure ? C'est pas pour faire la fine bouche, Mademoiselle Billet en tête ! Mais vous auriez pas quelque chose qui ressemble à de la nourriture ? Tout ce que je vous propose, c'est de la nourriture ! Et c'est bien ça la magie de la nature ! Toutes les créatures que vous voyez autour de vous se nourrissent de la souche ! Super ! Elles ont bien raison, mais moi, en attendant, je veux rentrer et manger normalement ! Wow ! Il y en a qui mangent le bois et d'autres qui mangent ceux qui mangent le bois ! Ouais ! Partout où on regarde, ils ne font que manger ! Finalement, Kisha ! Cet endroit ! C'est déjà un gigantesque restaurant ! Quoi ? Désolé, Véronique, mais on vient de laisser tomber notre idée de restaurant ! Ouais ! Et deux membres de plus pour le club de la vieille souche ! Plus de restaurant, plus de moisissures landes ! Bon, sortons de là et allons plancher sur un autre projet ! Euh, pourquoi ? On est cinq sur huit à pas vouloir déplacer la souche ! On a gagné ! Je crois qu'il ne me reste plus qu'une solution pour les faire sortir d'ici ! Ophélie ! Thomas ! Je commence à comprendre ce qui est arrivé à ma banane ! Et oui, le processus de décomposition est valable aussi bien pour les bananes que pour le bois, ainsi que pour les insectes ! Ophélie ! Thomas ! Ouh ! J'ai bien réfléchi à votre centre de recyclage des déchets ! Je trouve que c'est une idée géniale ! Vraiment ? Un peu, oui ! Dépêchons-nous ! Allons voir Bill en tête, retrouvons notre taille normale et recyclons cette vieille souche ! Mais elle est déjà en cours de recyclage, Véronique ! C'est une sauce de nourriture pour les insectes ! C'est un terrain de croissance pour les lichens ! Et c'est aussi un foyer pour toutes sortes d'animaux ! Justement, tous ces animaux doivent produire un maximum de déchets et forcément ils polluent leur environnement ! Qu'est-ce que vous faites des crottes de cafards ? Eh ben justement, elles aussi elles sont réutilisées ! Eh oui, c'est ça la vie ! Ah bon ? Ben moi je trouve ça plutôt dégoûtant ! Non non non, ça n'a rien de dégoûtant ! Ça fait partie du processus de décomposition ! Oh d'accord ! Vous avez gagné ! Ouais, j'ai compris ! Ça fait partie du processus naturel ! Bon alors maintenant on peut y aller ! Hé vous tous, venez voir ! Quoi encore ? Regardez ! Regardez comme le sol est riche ! C'est parfait pour y planter un arbre ! Alors je peux te dire bienvenue au club de la vieille souche ? Vous savez que vous êtes incroyable ! Un vieux bout de bois sur ta pelouse, c'est pas joli et ça t'ennuie ! Cette bûche pourtant c'est pas du vent, c'est tout plein de vie juste en dedans ! T'imagines pas quel est son rôle ? Elle nourrit tout un tas de bestioles ! Et à la fin ça redevient la terre sur laquelle la vie prolifère ! Si tu nous crois pas, demande à la bille ! Elle répond toujours, elle est gentille ! Tout bien réfléchi, je trouve, que cet endroit est très bien comme il est ! Bon ben, vous m'avez convaincu ! Il n'y a aucune raison valable pour vouloir tout chambouler ! Mince, j'avais oublié ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose te gêne ? Oui, Larry ! Mais qui est Larry ? C'est lui Larry ! Vite ! Fichons le code ici ! Par ici les enfants ! Au secours ! Restez groupés ! Dépêchons-nous ! Il n'y aurait pas un petit détail que tu aurais oublié de me dire ? Après ce que je viens de voir, je me sens toute bête ! Je savais pas les catastrophes que j'allais provoquer en appelant Larry ! Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que je me mêle de tout au lieu de laisser les choses suivre leur cours ? Comme je le dis toujours, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend ! Depuis le temps qu'elle en fait, elle va être drôlement savante ! Je crois que j'ai une idée ! Très très ingénieux ! Aidez-moi ! Vite ! Enfilez ça ! Hé ! C'est pas encore carnaval ! Tu veux vraiment que je mette ce genre d'horreur ? Pourquoi ? T'as une meilleure idée ? Attachez vos ceintures ! Et c'est parti ! Larry ? Larry la tronçonneuse ? Oui ? Malheureux, sais-tu ce que tu es en train de faire ? Oh je... Je fais partie du comité de défense des habitants de la vieille souche Non ! Sans rire ? Et très franchement, le comité ne voit pas d'un bon oeil qu'on vienne perturber la vie de ses citoyens ! Et regarde-moi bien Larry ! Est-ce que t'as la moindre idée de ce que tu es en train de faire en ce moment ? Bah... je... je fais ce qu'on me dit de faire ! Comme ça, sans réfléchir ! Regarde autour de toi ! Tu sais que cette vieille souche est à la fois un parc d'attractions, un restaurant ouvert nuit et jour, et un centre de recyclage des déchets ! Tu n'imagines pas combien de créatures vivent ici ! Et tu sais quoi d'autre ? Euh... non ! Quoi d'autre ? Ce qui est pourri est à la base de la vie ! La décomposition de certains éléments permet à d'autres formes de vie de se nourrir ! La pourriture, c'est la nature qui se recrée elle-même ! Elle fait du neuf avec du vieux ! Ouais ! Bien envoyé ! Oh ! Ça y est, j'y suis ! Ouais, ça doit être pour la caméra cachée ! À terre tout le monde ! Réfléchis ! En déplaçant cette souche, tu vas à l'encontre d'un des principes de base de la vie ! Ben ça quand je vais le dire aux copains que j'ai eu affaire à un comité de défense de la vieille souche ! Réfléchis ! Réfléchis ! Réfléchis ! Réfléchis ! Réfléchis ! Réfléchis ! Non ! Mais en tout cas, il vaut mieux que je garde ça pour moi ! Sinon, je vais me faire traiter d'ivron une fois ! Réfléchis 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 ! J'imagine que vous savez déjà ce que vous allez faire de cette décoction parfumée ! Les choses pourries, c'est important dans la nature, pas vrai ? Exact ! Et un de ses premiers rôles, c'est d'aider à la croissance des êtres vivants ! Donc ? Donc, bon appétit tout le monde ! Merde ! C'est dégoûtant ! Tu ne nous feras jamais avaler ça ! C'est pas pour toi, c'est pour l'arbre ! Miam, miam ! Du bon qu'on pense ! Et comme je le dis toujours, c'est pas parce que ça n'a pas bonne mine que ça n'est pas bourré de vitamines ! Allô, le bus magique ? Allô, le bus magique ? C'est bien le bus magique ? Allô, le bus ? Allô, le bus magique 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 ? Salut ! C'est vous la responsable de l'émission que je viens de voir ? Arrête ! Vous désirez ? Elle était pourrie, votre émission ! J'espère que vous plaisantez ! Bien sûr que je plaisante ! Ce qui m'intrigue, c'est que j'ai déjà vu des trucs pourris, sans insectes ni moisissures ! Euh... C'est parce que le processus de décomposition est aussi causé par des choses microscopiques ! On aurait pu réduire le bus à la taille d'une bactérie, mais Arnaud aurait sûrement refusé ! Il existe des choses qui ne pourrissent pas ? Oui, les minéraux par exemple ! Par contre, les plantes, les animaux et les bactéries se décomposent après leur mort ! Bon, je crois que je vous suis ! Au fait, dites-moi, l'été dernier, on a abattu un arbre près de chez moi ! Et il reste la souche ! Quand est-ce qu'elle va pourrir ? Elle a déjà commencé à se décomposer, mais c'est un phénomène très lent ! Ça peut prendre des années ! Mais un jour ou l'autre, elle finira par se transformer en terre ! C'est une des lois fondamentales de la nature ! Pourquoi n'avez-vous pas parlé de mon animal préféré ? Oh ! Et lequel ? Le ver de terre ! Ah ! C'est intéressant que tu le mentionnes ! Bah oui ! C'est vachement utile les ver de terre ! Ça sert de nourriture, ça améliore les sols, et comme un pas, c'est génial ! Tu as tout à fait raison ! La prochaine fois, on pensera à eux ! Mais qu'est-ce qui se passerait dans le cas où les choses ne pourriraient pas ? Le sol ne pourrait pas nourrir les plantes, qui pour la plupart mourraient ! Et la terre deviendrait un désert ! Et vous savez quoi ? Non, quoi ? Ça m'étonnerait que Larry ait raconté son aventure à ses copains ! C'est vrai, qui pourrait croire à cette histoire ? Tous ces animaux doivent produire un maximum de déchets et forcément ils polluent leur environnement ! Qu'est-ce que vous faites des crottes de cafards ? Et ben justement elles aussi elles sont réutilisées ! Et oui, c'est ça la vie ! Ah bon ? Ben moi je trouve ça plutôt dégoûtant ! Non non non, ça n'a rien de dégoûtant ! Ça fait partie du processus de décomposition ! Oh d'accord ! Vous avez gagné ! Ouais j'ai compris ! Ça fait partie du processus naturel ! Bon alors maintenant on peut y aller ! Hé vous tous, venez voir ! Quoi encore ? Regardez ! Regardez comme le sol est riche ! C'est parfait pour y planter un arbre ! Alors je peux te dire bienvenue au club de la vieille souche ? Vous savez que vous êtes incroyables ! Un vieux bout de bois sur ta pelouse, c'est pas joli et ça t'ennuie ! Cette bûche pourtant c'est pas du vent, c'est tout plein de vie juste en dedans ! T'imagines pas quel est son rôle ? Elle nourrit tout un tas de bestioles ! Et à la fin ça redevient la terre sur laquelle la vie prolifère ! Si tu ne crois pas, demande à la bille ! Elle répond toujours, elle est gentille ! Tout bien réfléchi, je trouve, que cet endroit est très bien comme il est ! Bon ben, vous m'avez convaincu ! Il n'y a aucune raison valable pour vouloir tout chambouler ! Mince, j'avais oublié ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose te gêne ? Oui Larry ! Mais qui est là ? Wow ! Il y en a qui mangent le bois et d'autres qui mangent ceux qui mangent le bois ! Ouais ! Partout où on regarde, ils ne font que manger ! Finalement Kisha ! Cet endroit ! C'est déjà un gigantesque restaurant ! C'est déjà un gigantesque restaurant ! Quoi ? Désolé Véronique, mais on vient de laisser tomber notre idée de restaurant ! Ouais ! Et deux membres de plus pour le club de la vieille souche ! Plus de restaurant, plus de moisissures landes ! Bon, sortons de là et allons plancher sur un autre projet ! Euh, pourquoi ? On est cinq sur huit à pas vouloir déplacer la souche ! On a gagné ! Je crois qu'il ne me reste plus qu'une solution pour les faire sortir d'ici ! Ophélie ! Thomas ! La 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 ! La 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 ! Je commence à comprendre ce qui est arrivé à ma banane ! Eh oui, le processus de décomposition est valable aussi bien pour les bananes que pour le bois, ainsi que pour les insectes ! Ophélie ! Thomas ! J'ai bien réfléchi à votre centre de recyclage des déchets ! Je trouve que c'est une idée géniale ! Vraiment ? Un peu oui ! Dépêchons-nous ! Allons voir Billet en tête, retrouvons notre taille normale et recyclons cette vieille souche ! Mais elle est déjà en cours de recyclage, Véronique ! C'est une sauce de nourriture pour les insectes ! C'est un terrain de croissance pour les lichens ! Et c'est aussi un foyer pour toutes sortes d'animaux ! Tu vas à l'encontre d'un des principes de base de la vie ! Bah c'est ça quand je vais le dire aux copains que j'ai eu affaire à un comité de défense de la vieille souche ! Non ! En tout cas, il vaut mieux que je garde ça pour moi ! Sinon, je vais me faire traiter d'Yvonne avant ! Oh y'ont que là Véronique ! Tu m'en as bouché un coin ! Merci Arnaud ! Mais il faut que je t'avoue quelque chose ! A partir de maintenant, je laisserai les choses suivre leur cours ! Oh Véronique ! T'as vu ce qu'il se passe dans le sens où j'ai jeté tous les fruits pourris ? Suis-moi Arnaud ! Tout le monde dans le bus ! Quoi ? J'imagine que vous savez déjà ce que vous allez faire de cette décoction parfumée ! Les choses pourries, c'est important dans la nature, pas vrai ? Exact ! Et un de ses premiers rôles, c'est d'aider à la croissance des êtres vivants ! Donc ? Donc bon appétit tout le monde ! C'est dégoûtant ! Tu ne nous feras jamais avaler ça ! C'est pas pour toi, c'est pour l'arbre ! Miam, miam ! Du bon compagnon ! Que mieux ! T'es théorie, je m'en fiche mon petit Arnaud ! Toutes ces vieilles souches ne servent plus à rien ! Elles sont mortes ! C'est vrai, regarde d'un peu plus près ! Excellente idée ! Et c'est ce que nous allons faire sur le champ ! Attachez vos ceintures ! Alors là, bravo ! Tu te rends compte de ce que t'as fait ! C'est reparti pour un tour ! Non ! Non ! Attendez ! Mademoiselle ! Il faut que je vous dise que... Non ! Non ! Écoutez-moi ! Il ne faut pas que... Quelle angoisse ! Oh ! Oh non ! C'est la catastrophe ! Dans quelle galère je vous ai mis ! Il faut absolument qu'on s'en aille loin d'ici ! Qu'est-ce que vous voulez qu'on étudie ici ? Nous allons étudier de près ce que la moisissure a en commun avec la vie ! On pourrait pas en mettre ça plus tard ? Allez les enfants, tout le monde descend ! N'hésitez pas à faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend ! Ouais, justement faire des erreurs c'est ma spécialité ! Il n'y a pas à dire ! Une vieille souche ça a une autre allure quand on n'est pas plus gros qu'un moucheron ! T'en fais pas Alice ! Les sauterelles sont végétariennes ! Wow ! Regardez-moi tout ça, sa vie ! C'est plein de moisissures ! Bon ben, on n'a plus qu'à rentrer ! Allez ! Attachez vos ceintures ! Et c'est parti ! Larry ? Larry la tronçonneuse ? Oui ? Malheureux, sais-tu ce que tu es en train de faire ? Oh, je... Je fais partie du comité de défense des habitants de la vieille souche ! Bon, sans rire ? Et très franchement, le comité ne voit pas d'un bon œil qu'on vienne perturber la vie de ses citoyens ! Eh, regarde-moi bien, Larry ! Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu es en train de faire en ce moment ? Bah, je... je fais ce qu'on me dit de faire ! Comme ça, sans réfléchir ! Regarde autour de toi ! Tu sais que cette vieille souche est à la fois un parc d'attractions, un restaurant ouvert nuit et jour et un centre de recyclage des déchets ! Tu n'imagines pas combien de créatures vivent ici ! Et tu sais quoi d'autre ? Euh... non ! Quoi d'autre ? Ce qui est pourri est à la base de la vie ! La décomposition de certains éléments permet à d'autres formes de vie de se nourrir ! La pourri... Parf de faire des erreurs ! C'est comme ça qu'on apprend ! Oh, c'est encore pire que la dernière fois que je suis venu ! Il va falloir déblayer tout ça ! Alors, vous arrivez ? Comment toutes celles ? On te rejoint ! Oh, je pars d'une saline ! On serait mieux en classe ! Descendez ! J'ai quelque chose d'important à vous dire ! Allez, venez quoi ! Pas la peine de compter sur eux ! Larry la tronçonneuse ! Voilà ! C'est l'homme qu'il nous faut ! Je l'appelle ! La tête qu'ils vont faire les copains quand ils vont voir appliquer Larry la tronçonneuse ! Allô ? Je suis bien chez Larry la tronçonneuse ? Absolument ! Eh bien, cher monsieur, j'ai du travail pour vous ! Il y a tout un tas de vieilles souches à déblayer ! Ça tombe bien, c'est mon métier ! C'est sur le vieux terrain vague ! Celui au sud de la ville ? Ouais ! Vous pouvez venir tout de suite ? J'arrive ! Pour le parc d'attraction, je vois bien un toboggan qui arrive dans une mare de boue ! Moi je dis, les gens ont besoin d'un restaurant ! Et moi je dis qu'on en discutera une fois que le terrain aura été nettoyé ! On se calme ! Moi je dis que ce terrain doit rester comme il est ! Qu'est-ce que tu peux être conservateur comme garçon ? Tu as toujours peur du moindre changement ! T'es pas drôle ! Peut-être mais j'ai une théorie ! Si on laisse la nature tranquille, elle ne s'en porte que mieux ! Tes théories, je m'en fiche mon petit Arnaud ! Le vieux terrain vague ! Celui au sud de la ville ? Ouais ! Vous pouvez venir tout de suite ? J'arrive ! Pour le parc d'attraction, je vois bien un toboggan qui arrive dans une mare de boue ! Moi je dis, les gens ont besoin d'un restaurant ! Et moi je dis qu'on en discutera une fois que le terrain aura été nettoyé ! On se calme ! Moi je dis que ce terrain doit rester comme il est ! Qu'est-ce que tu peux être conservateur comme garçon ? Tu as toujours peur du moindre changement ! T'es pas drôle ! Peut-être mais j'ai une théorie ! Si on laisse la nature tranquille, elle ne s'en porte que mieux ! Tes théories, je m'en fiche mon petit Arnaud ! Toutes ces vieilles souches ne servent plus à rien ! Elles sont mortes ! C'est vrai, elles regardent d'un peu plus près ! Excellente idée ! Et c'est ce que nous allons faire sur le champ ! Attachez vos ceintures ! Alors là, bravo ! Tu te rends compte de ce que tu as fait ! C'est reparti pour un tour ! Non ! Non ! Attendez ! Mademoiselle ! Il faut que je vous dise que... Non ! Non ! Écoutez-moi ! Il ne faut pas que... Quelle angoisse ! Oh non ! C'est la catastrophe ! Dans quelle galère je vous ai mis ! Il faut absolument qu'on s'en aille loin d'ici ! Qu'est-ce que vous voulez qu'on étudie ici ? Nous allons étudier de près ce que la moisissure a en commun avec la vie ! On pourrait pas remettre ça plus tard ? Allez les enfants ! Tout le monde décide !